Bonsoir, bonsoir à tout le monde, aujourd'hui on est Yom Hamishi, c'est ça, jeudi 9 Adar, 10 février, les Minyanams, Parashat Tetzaveh, Parashat Tetzaveh, top, aujourd'hui on va parler d'un cli du Betta Mikdash encore, qui n'a rien à faire ici mais qui est venu sans faire exprès dans notre parasha, donc on va parler de son contexte, on va parler de son sens, son sens profond, on va essayer un maximum, donc c'est très vaste comme sujet, c'est surtout, dernièrement on a beaucoup entendu parler de cette histoire, mais je vais essayer d'amener quelque chose à ce débat d'assez surprenant, à cette mitzvah. Alors, Parashat Tetzaveh, la semaine dernière, on a étudié effectivement tous les kélin du Betta Mikdash, on a étudié Shulchan, on a étudié le Haron, on a étudié la Menorah, on a tout étudié, et après on a étudié le Mishkan lui-même, après les Yériyot, les Adanim, la Parochette, les Misber, tout ce qu'il y a autour du Mishkan, c'est la semaine dernière dans Parashat Trouma, ça c'est clair. Cette semaine dans Parashat Tetzaveh, on parle essentiellement des B'gadim, des habits du Betta Mikdash, c'est une bonne partie de la Parashat, les Milouim, la préparation, Kitsour et tout le Betta Mikdash en lui-même, le Mishkan, la deuxième aspect, c'est-à-dire les Kohans lui-même, le travail lui-même. La semaine dernière, c'était les ustensiles, cette semaine, c'est le travail des Kohanim, leurs habits et le travail des Milouim pour préparer l'ouverture du Mishkan. Ok, ça c'est Baro. Et ce qui est très surprenant, et tout le monde pose cette question de manière très radicale, c'est que le Shvi, la dernière montée de notre Parashat à nous, elle est comme une montée perdue, c'est-à-dire une montée qui appartient la semaine dernière, qui est arrivée cette semaine. Comme ça, il y a écrit dans le Shvi de notre Parashat. Tu feras, comme ça il y a marqué dans la dernière montée de notre Parashat, tu feras un Mishkan Toret, un Mishkan pour, c'est un Mishkan qui était dans le Kodesh, il y avait le Shulchan, la table qu'on a parlé, il y avait la Menorah, il y avait le Mishkan. Dans le Kodesh à Kodeshin, il y avait le Aaron. Le Mishkan, c'est le dernier des trois qui sont dans le Kodesh. Après, il y a une séparation qui s'appelle la Parochette, et ensuite il y a le Aaron. Donc ce Mizbeach-là qu'on faisait les Ketoret, deux fois par jour, Yom Kippour et tout, qu'on verra tout de suite, il est écrit dans notre Parashat, le Shvi, après qu'on a fini de parler du Veta-Mikdash. D'ailleurs, le dernier pasouk avant le Shvi, c'est les Chichnotes, Idrèche, nous, Vassou-Limikdash, Chachal-Tibetokha, la même chose qu'on a commencé au début Parashat-Tourma, comme si on ferme la parenthèse, vous avez compris bien comment ça se passe le Mishkan. Ah mince, j'ai oublié, j'ai oublié, Rabotai, avant de fermer l'histoire, il y a le Mishkan, le Mizbeach-le-Ketoret. N'attends ta auto-lifna la Parochette, il faut le mettre devant la Parochette, devant la Mekhitsa, ashera l'aidout, derrière la Parochette c'est l'Aaron, et tu mettra le Mizbeach ici. Asher y va aïd lecha-chama, veik, tira la Barron, ke Toret samim, baboker, baboker, beitivou et ta nerot yak tirena. Et quand il fait les bougies de la Menorah, il fera le Ketoret chaque matin et chaque soir avec le Corban Tamid, le matin, Shacharit et Minra, on fait le Ketoret, deux fois par jour. Ça c'est l'obligation qui est marquée dans le Shuii de notre Paracha, et comme j'ai dit, tout le monde pose la question, une bonne partie de la Menorah, tout le monde est très troublé par ce manque. Ça, ça appartient à la semaine dernière, Paracha Turma, après qu'on parle de Shulchan, après qu'on parle de Menorah, tous les Kelims. Qu'est-ce que ça fait ici ? Ça n'a rien à faire ici. Dans Parachat Vayakel, dans quelques semaines, la Torah, elle recommence à parler des Kelims, elle mettra tous les Kelims ensemble, et là, le Mizbeach, il sera parmi les Kelims. Il y a marqué dans Parachat Vayakel, Tout le monde va ensemble, c'est un bloc. Alors pourquoi dans Parachat Turma, tu te savais, nos Parachat à nous, on a oublié le Mizbeach à Ketoret, ce n'est pas n'importe quel Mizbeach, les Ketoret quand même, deux fois par jour. On l'a laissé pour, à la fin, à la fin, regardez la fin du Shishi de cette semaine, ça a l'air qu'on a conclu l'histoire du Mishkan, c'est fini, Nigma. Et tout d'un coup, hop, attention, mal, j'ai oublié le Mizbeach à Ketoret. Très, très bizarre, très, très bizarre. C'est vraiment la grande question de Parachat, vous savez, il n'y a pas un Mepharej sérieux qui n'essaie pas de comprendre cette question. C'est la première question que je veux comprendre aujourd'hui. Deuxième question, indirectement, mais c'est le plus important, c'est qu'est-ce que c'est que cet Avodat à Ketoret ? Le Soda Ketoret, on appelle ça, le secret de Ketoret. Alors, tout le monde a vu plein de choses sur Ketoret, avec le Covid, Ketoret, ça enlève les maguefotes, etc. Il y a des zgoulottes, Bémet, c'est vrai, dans le Zohar, il y a des zgoulottes incroyables autour de Ketoret. Mais dans le Pchat, moi, je vais vous faire une révélation du Pchat, elle est surprenante, ma mage dans le Pchat. Quel est le sens de Ketoret ? À quoi ça sert ? Surtout que Yom Kippour, je vous rappelle que l'essentiel du travail du Kohen Gadol, Yom Kippour, c'est autour de Ketoret. Il prenait le Ketoret du Misbeach, il rentrait dans le Kodesh Tchakotashim une fois par an, et là-bas, il faisait le Ketoret. Il y a une mahlouk et les Tzdokim et les Prouchim, comment ça se passait ? Mais quoi qu'il arrive, d'après les Tzdokim, bien sûr, d'après les Prouchim, on le dit dans le Mark Zordé Yom Kippour. C'est pas rien, le Ketoret. C'est une avoda incroyable. C'est bizarre quand même. Un, qu'elle a été mise à la fin, séparée de tous, et deux, qu'elle fait partie, ma mage, de Kodesh Kodashim, la passion qui l'appelle cette semaine. Kodesh Kodashim, il s'appelle. Le Misbeach. Kodesh Kodashim. Au passage, je vous fais remarquer, comme je l'ai dit tout à l'heure, que les Ketoret, dans l'histoire de la Torah, on n'a pas le temps de parler de tout aujourd'hui, je ne suis vraiment pas arrivé au bout de ce chiour, dans l'histoire, ces Ketoret-là, ils ont bouleversé l'histoire du peuple juif, dans le Midbar. Avec Korach, c'est les Ketoret qui ont tué Korach Vahadato, rappelez-vous, avec les Martottes. On a mis des Ketoret et bave, ça a tué tous ceux qui sont contre Moshé. Et dans le sens inverse, encore une fois, quand il y avait la Magiefa après Korach, comment on a arrêté l'épidémie, avec les Ketoret aussi. Il s'est mis entre les morts, et avec les Ketoret, paf, il n'y a plus d'épidémie. Donc, ce n'est pas rien ces Ketoret, c'est incroyable quand même. Ça a une force. C'est comme l'épée qui se retourne, elle tue, elle sauve, c'est un médicament, c'est un meurtre, c'est Yom Kippour. C'est écarté de tous les autres kérim. Forcément, il y a quelque chose de très, très sérieux. Cinquième et dernière question, Rabotai. C'est une question à l'achique, très intéressante. Après que j'ai fini le chou hier, j'ai ouvert le Shulchan Aouk, je vais essayer de voir ce qui se passe dans le Shulchan Aouk, parce que je me dis, mince, aujourd'hui concrètement, on fait le Ketoret ou pas ? On ne fait pas le Ketoret, on fait Pito Maktoret. On fait la tefilade en Pito Maktoret. Comment ça se passe ? C'est très intéressant, je ne sais pas si vous avez remarqué. Je ne connais pas tous les Ménagis, mais je pense que tout le monde fait ça, parce que c'est dans l'Alaqa aussi. On dit le passage des Ketoret dans la tefilade. Maintenant, on le dit quand ? On le dit avant la tefilade ou après la tefilade ? J'ai commencé ça très tard, je n'ai pas été jusqu'au bout de ça, mais c'est très intéressant. On peut le dire ou avant ou après, et concrètement, comment on le fait ? On le dit avant et après dans le Shulchan Aouk, parce qu'il y a un Siman dans le Shulchan Aouk qui dit qu'on fait avant, un Siman qui dit qu'on fait après, donc on le fait avant et après. C'est très intéressant. Mincha, on le fait avant. Oui ou non ? Les Spharadis, vous faites dans les Ketoret, avant Mincha, comme nous. Les Shulchan Aouk, les Shulchan Aouk, on fait avant dans les Ketoret, et on fait après aussi. Deux fois. Comment ça se fait ? Les Ketoret, c'est pour remplacer les Ketoret du Betamikdash. Une le matin, une le soir, ça suffit. Pas le soir, c'est la soir le soir. Mincha, pourquoi le matin on fait deux fois ? Quel est le sens de finir la tefilade avec Pitho Maktoret ? On l'a déjà fait avant la tefilade. Non, non, plus que ça, dit le Rama, ça c'est très intéressant parce que c'est le quotidien. Dit le Rama, les mots du Rabbah, ça c'est un passage qu'on dit avant le Pitho Maktoret. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on dit dans ce passage ? C'est qui Dieu ? C'est quoi ce passage-là ? Quel rapport à ce passage-là ? Il faut dire ce passage avant les Ketoret. Alors une question, on ne le dit pas avant la tefilade aussi, avant les Ketoret de la tefilade. On ne le dit pas à Mincha. Quel rapport ? C'est vrai que ce passage est fini. Mais il y a un passage. Tout ça, il faut le dire avant les Ketoret. Alors il y a plein, j'ai essayé de regarder dans les Mifarchim, il y a plein de gens qui essayent de répondre. C'est pour dédramatiser les Ketoret. Je vous dis ça juste entre parenthèses, c'est très important. Quand on dit les Ketoret, comme c'est à la place du Ketoret, du Betta Mikdash, s'il manquait un élément dans les Ketoret, on était Hayav Mita. C'est pour ça qu'il y en a qui ont l'habitude de compter avec les doigts. Faire très très attention. Il ne faut pas rater un, parce que quand on dit on rate un, c'est très très dangereux. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui disent qu'on dit enke lokenu pour dédramatiser, comme si c'est une histoire. Ce n'est pas une halakha. Ce n'est pas vraiment celui du temps. Mais quand même, dit le Rama, il faut le dire avant, plutôt en Ketoret, il faut dire enke lokenu. Qu'est-ce que c'est le sens de ce passage juste avant Ketoret, à la fin de la Tfilah ? À la fin de la Tfilah. Là, c'est la question à l'archie que je voudrais poser aujourd'hui. Faire le pareil entre le Ketoret du Votamikdash et aujourd'hui. Terha Gav, Terha Gav, je fais un petit clin d'œil. On dit, pitou ma Ketoret à la fin de la Tfilah, comme Mitzbeh, Ketoret est ramené à la fin du Votamikdash par un chat et de sa vie. C'est-à-dire, ça m'a un clin d'œil. Je vais essayer de répondre ça à la fin. Vous voyez que le Mitzbeh, on l'a ramené juste à la fin. À la fin, à la fin, on ramène l'histoire du Mitzbeh-Ketoret comme dans la Tfilah, qu'on dit à la fin. Est-ce qu'il y a un rapport entre les deux ? Est-ce qu'il y a un rapport ? Stable. OK ? Donc, j'ai beaucoup, beaucoup à dire dessus. À quelle heure il est 13 déjà ? J'ai beaucoup à dire dessus. Je vais essayer. Je commence par le Rambam. Après, je vais voir si j'ai le temps de dire des autres. Parce qu'après, il faudra faire des choix. OK ? Il y a Chittata Rambam qui est surprenante ici. On a ramené plusieurs fois Chittata Rambam sur les Ketoret. Très surprenante. Lui, il essaye. Ce n'est pas ce qu'il essaye de faire. Mais grâce à Chittata Rambam, on peut répondre à certaines des questions qu'on a posées. Pas toutes, mais certaines. Chittata Rambam qui est très, très surprenante, qui est bouleversante. Je vais le dire dans quelques mots dans les mots parce que c'est magnifique. Il dit comme ça. Le Bait Amikdash c'est un abattoir où on coupe des viandes, où on tue des animaux. Excusez-moi, ça sent mauvais. S'il n'y avait pas un déodorant dans le Bait Amikdash le Bait Amikdash aurait été senti mauvais. Peut-être rentrez une fois dans un abattoir. Approchez-vous des caparottes là-bas, ceux qui font les caparottes. L'odeur qu'il y a. Imaginez-vous, puissance 1000. Il pnez et t'il va l'actir boak toret, dit le Rambam avec sa rationalité insupportable. Il faut un déodorant. Il faut un parfum pour passer cette odeur insupportable du plus grand abattoir du monde. S'teip amim becholium. Deux fois. Il faut un déodorant. Pour faire des bonnes odeurs dans le Bait Amikdash que les habits ne sentent pas mauvais. Les habits. Et tellement l'odeur était forte. Il dit comme l'agma, comme le chenel dit dans la chazal disant yoma que même les izim chebe yericho ayumitachot merach aktore. Même les izim, comment on dit, les chèvres, les chèvres qui étaient à yericho, ils éternuaient tellement que ça sentait fort le Bait Amikdash. OK ? Les ragav yericho, yericho, reach. Et même les femmes de yericho, comme ça il dit, ils n'avaient pas besoin de mettre du parfum tellement que ça sentait fort. à voir quelle odeur il fallait combattre. C'est ça qui va faire en sorte qu'on respecte le Bait Amikdash. On rentre, ça sent bon dans le Bait Amikdash. Mais vous, ça sent mauvais. Il y a le réach tov si le Bait Amikdash il sent mauvais. S'il n'y a pas de bonne odeur et qu'en ce qu'il y a une mauvaise odeur, ça descend le Bait Amikdash, ça humilie le Bait Amikdash. Il y a une bonne odeur. On est dégoûté par une mauvaise odeur donc on se sauve du Bait Amikdash. C'est pas chute la chita de Rambam que tout le monde a envie de se suicider quand on entend ça. Y compris les Rishonib. Mais en tout cas, le Rambam, il permet d'expliquer deux choses. D'abord, le sens d'Ectorate, c'est ça. C'est pas chute. Garder le cavote du Bait Amikdash, ça c'est un. Et deux, on peut comprendre pourquoi c'est amené à la fin. Ça n'a aucun rapport avec tous les kélims. Le Haron, le Shulchan, la Ménorah, c'est des kélims kdoshim qui sont là pour servir Dieu. Là, le Misber, c'est pas pour servir Dieu. Misber, c'est juste pour faire une bonne odeur. Un déodorant kadosh. Mais on ne peut pas le mettre avec tout le monde. Il faut le mettre à la fin, à la fin, à la fin. Il a une fonction qui est complètement différente. Donc d'après, le Rambam, c'est clair. Mais à part que c'est difficile de dire ce qu'est dit le Rambam, parce que c'est difficile même de dire dans les mots comment c'est possible une chose pareille. Plein de rishonim, rabbi Nubekhaïe, ils deviennent fous, mamash. Comment ces déodorants a tué Nadavaviu, par exemple ? Qu'est-ce qu'ils ont fait Nadavaviu ? Les enfants de Haron. Ils ont fait des ktorettes et ils sont morts. Ça va, c'est juste un déodorant, calme-toi. Pourquoi tu tues des personnes qui ont utilisé un mauvais déodorant ? Ce n'est pas qu'ils ont touché la Ménorah ou le Shulchan à Panim, ils ont mangé du pain, comme David Améler. Ils ont touché le Noizma. Et tout le travail du Yom Kippour à Bottaï. Tout Yom Kippour, c'est quoi ? C'est du déodorant ? Comme ça, il dit la Barbanelle. Parasatourma, par notre parasha. La semaine dernière, il dit la Barbanelle. C'est pas possible de dire comme le Rambam, c'est pas possible. Si le but du misber c'est pour enlever les mauvaises odeurs, où il aurait dû être mis. avec les bonnes odeurs. À côté du misber, des corbanotes, à l'extérieur, dans le Katser. Le misber qu'on fait les corbanotes, il est à l'extérieur. Qu'est-ce que tu le mets à côté du Kodesh à Kodeshim ? Il n'y a pas de viande là-bas. La viande, c'est à l'extérieur. Il n'y a aucune viande ici. En plus, en Kippour, on prend le truc, le Ktoret, on le rend dans le Kodesh à Kodeshim. Il n'y a pas de viande. Mais il y a deux à la Kodesh à Kodeshim. Quelle odeur il y avait dans le Kodesh à Kodeshim ? C'est impossible. Le Rabbi Mechayé, il continue. Il dit les phrases « Chas ve-shalom » dit le Rabbi Mechayé. Chas ve-shalom, le Panshez comme le Rambam. Il y a des psalis dans la suite dans le Parashat Kittisa, je pense. Oui. Le Panshez qui dit que celui qui fait des Ktoret, va-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t, un CD qui s'appelle Kémat-k-t-t-t-t-t-t-t-t. Celui qui fait les mêmes Ktoret, les mêmes 11 sortes, il ne le fait pas pour le Betamikdash, il meurt. celui qui fait pour sentir pour son bien il meurt si c'est juste pour faire des bonnes odeurs carrette pour ça carrette je vais faire pour la choule pour mon salon je vais faire une bonne odeur avec lectorate très étonnant très très étonnant ma vache très étonnant donc reste à comprendre la question qui vient au début c'est quel est le sens d'Ectorate et pourquoi c'est écarté à la fin de la parasha et pourquoi on le relie dans la tefila à la fin de la tefila tous les jours et pourquoi on dit Yann Kei Lokeino avant il reste 10 minutes je ne sais pas il y a un étivote de shalom magnifique avec le kliakar qui donne un peu rouge un peu rouge très profond après je vous dis moi je ne sais pas si j'aurai le temps dire les deux ou pas un dilemme un dilemme on fait j'essaie de dire ma mâche en 2-3 minutes netivote shalom rapidement mais je mettrai sur le groupe pour ceux qui veulent le suivre il est facile à comprendre il est vraiment un hébreu simple il ramène le kliakar je vais dire ça en une minute pour arriver à ce que je voulais dire à la fin il y a deux sortes d'averotes c'est très intéressant il y a deux sortes d'averotes c'est important il y a deux sortes d'averotes il y a des averotes grossiers tu transgresses ce que la Torah elle te dit transgresser ce que Dieu il te dit il y a il n'est pas obligé de manger comme un goint il n'est pas obligé d'avoir le meilleur repas ce n'est pas interdit dans la Torah mais il ne faut pas exagérer c'est des choses qu'il faut prendre sur toi comme ça il dit comme ça la Torah elle dit il y en a qui transgressent ça dit le kliakar c'est pour ces deux averotes qu'il y a quoi qu'il y a le misber le misber des corbanotes qu'on tue des animaux c'est pour être les fautes graves quand tu transgresses tu transgresses c'est pour les mauvaises odeurs c'est quoi les mauvaises odeurs c'est quoi les mauvaises odeurs c'est pas interdit ce que tu as fait c'est pas interdit ça sent mauvais dit le il a une métaphore magnifique c'est comme si tu rentres dans un palais royal avec un costume parfait propre mais t'es pas douché ça fait un an l'odeur est forte je peux rien te reprocher moi si je suis devant si je suis le gardien je peux pas dire non ça se voit pas c'est exactement ce qu'il fait le misber tous les avérotes qui sont pas des avérotes interdites c'est qu'à des chatsmecha vient le misber qui enlève les mauvaises odeurs c'est pour ça qu'on le met à la fin le parasha exagérer pour les profits qui sont pas des profits interdits mais qui sont des profits qui sont pas adaptés à misraël il n'y a pas de gdusha alors vient à la fin le misber pour essayer d'être c'est magnifique je vous dis il est un hébreu très simple je vous conseille c'est un livre très très populaire je vais mettre sur le groupe lisez-le c'est magnifique très très beau bon ça répond pas à toutes nos questions maintenant je vais essayer de vous dire ce que je peux dire dessus et ça va être surprenant ce que je veux dire ça va être surprenant parce qu'on s'attend pas du tout il y a il y a une anachat on pense que quoi que le toret ils ont à voir avec l'odeur bien sûr même dans les Rochonines on trouve cette idée les toret pour faire une bonne odeur ok alors je me suis amusé sur Google hier chaque fois qu'il y a marqué dans la Torah les bonnes odeurs alors j'ai pas tout vu mais toutes les bonnes odeurs qu'il y a marqué dans la Torah c'est jamais les toret c'est toujours les corbanotes les corbanotes eux-mêmes les sacrifices eux-mêmes ramènent une bonne odeur à Kadosh Baruch les toret à aucun moment dans la Torah la Torah elle dit que les toret sont là pour faire une odeur à aucun moment à part l'interdiction qu'on a dit qui n'a aucun rapport que celui qui fait des toret pour sentir pour lui il va mourir mais ça veut pas dire qu'on fait ça pour Dieu si vous voyez ce que je veux dire le but des toret le sens des toret la matara des toret c'est jamais l'odeur jamais je vous mets au défi de trouver dans la Torah une fois une allusion à ça jamais alors c'est quoi le but des toret c'est quoi le but des toret alors c'est cherché dans la Torah cherché dans la Torah c'est pas très clair mais le seul endroit dans la Torah où elle nous dit qu'est-ce qu'ils font les toret c'est les Yom Kippour je vous dis le pasouk et après je vous dis ce qu'on en pense tu prends les toret tu ouvres la méchitzah et tu rentres dans le Kodash avec les toret ok tu mets les toret sur le feu ma mage devant le Haron la nuée la fumée des toret ont couvert le Haron qui est sur le Haron parce qu'on n'a pas de regarder autrement dit il y a une interdiction pour tout le monde y compris pour le Kouengadol de voir le Haron c'est interdit c'est plus le cas on peut mourir alors tant que c'est fermé avec la méchitzah toute l'année on ne voit pas quand c'est ouvert et on rentre Yom Kippour qu'est-ce qu'il fait le Haron pour ne pas voir il fait les toret ça fait de la fumée quand ça il ne voit pas le seul qu'il pouvait voir éventuellement c'est Moshir Abbé mais sinon personne n'a vu donc le but des toret c'est quoi c'est bête peut-être mais c'est de faire de la fumée faire de la fumée pour ne pas qu'on voit le Haron alors vous allez me dire attends je comprends Yom Kippour c'est très clair mais toute l'année quand on fait le matin et le soir la méchitzah de toute façon elle est fermée à quoi ça sert le Haron n'est pas menacé d'être visible puisqu'il est fermé à quoi ça sert de la fumée si c'est déjà fermé réponse il n'y a pas de but pour cette fumée la fumée le but c'est de faire de la fumée le but des toret c'est de faire de la fumée qu'est-ce que c'est que cette fumée qu'est-ce que c'est que cette fumée qu'est-ce que c'est que cette fumée je veux vraiment que vous compreniez cette idée le but des toret c'est de faire un anan anan, anan, anan pas des bonnes odeurs oubliez tout ça n'est pas marre quel est le but ? alors le dhati je donne seulement une hypothèse je pense que ce n'est pas seulement que c'est important cette fumée-là elle est capitale c'est pour ça qu'elle est à la fin et c'est pour ça qu'elle est essentielle dans le but des amigdash le but des amigdash c'est l'endroit où on est sûr qu'on voit le bon Dieu s'il y a un endroit dans le monde où on pense voir Akadosh Baruch c'est dans le but des amigdash et le risque qu'il est énorme quand je suis dans un endroit où il y a marqué Veshachan Tibetoram Akadosh Baruch où se trouve il y a un risque que tu penses que tu vois et que tu comprends Akadosh Baruch il est important d'arriver à une situation où tu fais de la fumée et la fumée fait en sorte que tu ne vois plus rien autrement dit la fumée c'est la réponse majeure et essentielle chez quelqu'un qui pense qu'il y a des certitudes et qu'il a vu Akadosh Baruch donc c'est possible il doit être à la fin quand tu as vu le menorah et tu as vu le Kodesh et le Kodesh tu as vu tout ce et tu penses que tu as compris Akadosh Baruch viens à la fin par Ajat Zavé et dit attention tu es dans un écran de fumée tu ne vois rien Akadosh Baruch il est inaccessible rappelez-vous ce qu'on a fait sur la fumée avec M. Rabbeino c'est d'Afka dans un endroit où on est sûr qu'on voit Dieu il faut faire en sorte qu'on ne le voit pas l'idolâtrie elle est comme ça deux bétamidats ont été détruits le seul kélique même s'il n'existe pas on le fait quand même c'est le misbère s'il n'y a pas de menorah on n'allume pas la menorah s'il n'y a pas de misbère on ne fait pas de corban s'il n'y a pas de misbère on le fait à la place du misbère on le fait quand même pourquoi ? parce que j'ai peur j'ai peur regardez Ramban Ramban et Sforno tout le monde ramène Ramban et Sforno je vous invite à le regarder mais j'ai tellement peur il y a tellement de dangers dans le bétamidash que je pense que j'ai vu Dieu que je suis obligé de ramener ce anan tu vois à Kadosh Bar beaucoup plus quand tu ne le vois pas que quand tu le vois à Shemishman Véatier surtout que le bétamidash a été construit à cause du Khetah Ege c'est majeur cette fumée elle est capitale de dire au Kohen Gadol tu ne vois rien Yom Kippour Yom Kippour la Hachem la Hazazel Gilou Yishrina comme il n'y a jamais eu tu ne vois rien quand est-ce que tu peux voir vraiment à Kadosh Bar quand tu ne vois rien pas quand tu vois c'est important après que tu as fait la tefillah que tu as prié à Dieu tu étais à la choule que tu finisses et tu penses tu pars de la choule et tu sais que c'est qui Dieu c'est quoi Dieu tu ne sauras jamais il y a une fumée puis tout Maktoret à la fin de la tefillah c'est vraiment la meilleure manière de rencontrer à Kadosh Bar c'est dans le non pas dans le oui dans l'invisible pas dans le visible ceux qui sont sûrs qu'ils ont vu à Kadosh Bar ils savent l'expliquer ils savent parler en son nom alors c'est des idolâtres à Kadosh Bar c'est dans la fumée je te vois c'est quand tu ne me vois pas que tu me vois et là tu peux dire c'est hyper important à Botaï cette notion les bonnes odeurs c'est pour bon c'est écrit dans Khazal aussi que les filles les femmes pouvaient se parfumer avec ça mais dans le pshat dans le terrible pshat dans le cruel pshat des psukim vous allez déconnecter définitivement l'odeur des ktorettes c'est fini ça n'existe pas l'odeur c'est les corbanotes les ktorettes c'est la fumée et dans la fumée dans le flou dans le non visible dans le loyachol quand tu ne vois rien c'est là que tu commences à t'approcher de la kadosh c'est quand tu comprends que le but du savoir c'est de comprendre que tu ne comprends rien ça c'est le sens même des ktorettes c'est pour ça que c'est important ça c'est toute la vodat yom kippour ça c'est la vodat du peuple juif c'est pas de rencontrer Dieu c'est de comprendre qu'on ne comprend rien comprendre qu'il nous dépasse voilà Rabotai c'est à you Sous-titrage FR ?